Bonjour à vous, c'est Jordan. Aujourd'hui, on va voir comment identifier les symptômes du burn-out. Le terme burn-out est couramment utilisé dans la vie quotidienne et est souvent employé à tort et à travers pour désigner des situations qui n'en sont pas vraiment. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'entends beaucoup de salariés qui viennent à mes ateliers s'auto-diagnostiquer en burn-out. Dernièrement, j'ai eu des personnes qui m'ont sorti des phrases du genre « Ouais, j'ai eu une semaine très chargée et stressante, je me sens épuisé mentalement, ça peut être que le début d'un burn-out. Je vais devoir m'arrêter pendant un moment. » Tout le monde parle du burn-out et je me reconnais dans certains de ses symptômes. Donc, je dois en être atteint aussi. C'est le médecin qui diagnostique un burn-out et vous verrez en fin de vidéo, je vous proposerai un test si vous devez aller le voir ou pas. Le terme burn-out englobe bien plus que ce que l'on imagine. Donc, je fais cette vidéo pour dissiper les idées erronées et clarifier ce qu'est réellement le burn-out. Je me suis fait aider par une psychologue clinicienne pour réaliser cette vidéo et donner un petit peu plus de poids à mon discours. Pour aider des personnes qui le sont ou qui l'ont été et étant moi-même passé par un burn-out lorsque j'étais salarié, et je sais à quel point cette période de vie peut être très douloureuse. Malheureusement, elle touche très souvent celles et ceux qui s'investissent énormément dans leur travail. Qu'est-ce que le burn-out ? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le burn-out ne se résume pas à une simple fatigue passagère ou à un stress temporaire. Il ne s'agit pas d'une situation que l'on peut résoudre en prenant quelques jours de repos, bien évidemment. Le burn-out est bien plus complexe et profond que cela. En réalité, le burn-out est un processus insidieux et graduel qui peut se développer sur une longue période et souvent des mois, voire des années. Il résulte généralement d'une exposition prolongée à un stress chronique et élevé dans ce que vous faites au quotidien. Cela peut être causé par une surcharge de travail, un multitâche, vous vous éparpillez très rapidement car vous voulez tout faire en même temps, mais aussi par un manque de soutien, des attentes démesurées ou une absence de reconnaissance. Et si vous êtes impliqué et engagé dans votre travail et que vous avez un manager toxique, bon courage ! Je vous recommande la vidéo précédente intitulée « Que faire face à un manager toxique ? » Cela vous donnera des petites pistes pour prendre du recul face à ce poison humain. D'abord, sachez que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Moi, je suis passé par une phase mentale d'épuisement et une phase physique qui s'est manifestée par une extinction de voix qui a duré à peu près deux mois et une grosse perte d'engagement dans les mois qui ont suivi. Une ancienne collègue, elle, était clouée au lit après une pression de plusieurs mois et la plupart des clients que j'accompagne ou que j'ai accompagnés ont démontré une certaine aversion pour un secteur, un type d'environnement, un environnement de travail ou de management qui les a plongés dans une forme de dépression immobilisatrice. Les symptômes du burn-out peuvent différer donc d'une personne à une autre, mais ils vont bien au-delà d'une simple fatigue physique. Ils touchent à la fois votre aspect émotionnel et votre mental. Certaines personnes peuvent éprouver un sentiment d'épuisement émotionnel constant, un désintérêt pour leur travail ou leurs activités habituelles, des troubles du sommeil, une baisse de motivation, voire des symptômes physiques tels que des maux de tête, des douleurs de dos et des pertes de voix. Il est important de se rappeler que le burn-out n'est pas une faiblesse ou un manque de résilience, pas du tout. C'est une réaction naturelle du corps et de l'esprit face à un stress prolongé et intense. Et ça, ça peut toucher n'importe qui, quel que soit votre niveau de compétence ou votre investissement dans votre travail. Dans cette vidéo, on va explorer les signes distinctifs du véritable burn-out, les facteurs qui peuvent le favoriser, ainsi que des stratégies pour le prévenir et le surmonter. Il est essentiel de prendre cette question au sérieux et de ne pas sous-estimer son impact sur votre bien-être et votre vie en général. Voici un aperçu des symptômes. Il y a de nombreux symptômes qui peuvent émerger lors d'un burn-out. Il y a des maux psychologiques, émotionnels et physiques. Cela se manifeste de différentes manières en fonction de ce que vit la personne. Cependant, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a identifié trois symptômes principaux. Un fort sentiment d'épuisement physique et émotionnel, une augmentation de la distance mentale envers son propre travail et ou une attitude négative envers celui-ci, et une perte notable des performances professionnelles. Gardez à l'esprit que ça peut être difficile de distinguer l'épuisement professionnel de la dépression conventionnelle, c'est-à-dire la dépression majeure ou clinique. La dépression est considérée comme un trouble mental sérieux et peut affecter tous les aspects de la vie d'une personne. Elle nécessite souvent une prise en charge professionnelle par un médecin ou un psychologue thérapeute. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que parfois, ils partagent aussi des symptômes similaires. De plus, le burn-out peut souvent mener à la dépression dans le sens classique du terme. Mais il est possible de les différencier en se concentrant sur le facteur essentiel du burn-out, l'activité professionnelle, votre métier. Alors que la dépression peut affecter tous les aspects de la vie d'une personne, alors que le burn-out, lui, se focalise surtout sur la sphère professionnelle. Voyons maintenant ensemble les différentes phases du burn-out. Le burn-out ne se manifeste pas du jour au lendemain, mais se développe progressivement sur une période plus étendue. Je vous propose d'identifier différentes phases dans le processus du burn-out, chacune associée à des symptômes spécifiques. Bien que certains modèles décomposent ce processus en trois ou sept phases distinctes, dans notre cas, je n'en ai choisi que six pour que vous puissiez bien comprendre. Ensuite, après, je passerai à cinq étapes pour que vous puissiez bien comprendre le principe. Mais déjà, dans le schéma que vous voyez, il est expliqué ces six étapes, dont la première est une phase de poussée, qui correspond en fait à un début par une période de surinvestissement dans le travail, avec un engagement intense et une motivation élevée. La personne a tendance à ignorer les signes de fatigue et de stress. La deuxième phase, c'est la phase de négation. À ce stade, les signes précoces de stress commencent à se manifester, mais la personne les minimise ou les nie. Elle se dit qu'elle peut tout gérer et qu'il s'agit simplement d'une phase passagère. La troisième phase, c'est la phase de résistance. Les symptômes de stress s'intensifient et commencent à interférer avec la vie quotidienne et le bien-être. La personne lutte pour continuer à fonctionner normalement, mais commence à ressentir de l'épuisement et de la démotivation. La quatrième phase, c'est la phase de burn-out. À ce stade, l'épuisement physique et émotionnel est à son maximum. La personne se sent dépassée, incapable de faire face aux exigences du travail et de la vie personnelle. Elle peut éprouver un sentiment d'échec et aussi d'impuissance. La cinquième phase, c'est la phase de résignation. Face à cette incapacité persistante à surmonter l'épuisement, la personne entre dans une phase de résignation. Elle peut se désengager émotionnellement du travail, devenir cynique et se sentir déconnectée des autres. La sixième phase, c'est la phase de rétablissement. Si des mesures sont prises pour se rétablir, la personne peut progressivement sortir de la phase de burn-out. Ce qui implique généralement des changements significatifs dans la vie professionnelle et personnelle de la personne. ainsi aussi que des efforts pour rétablir l'équilibre et la santé mentale. Vous l'avez compris, il y a six phases, parce que la sixième phase est la voie de la guérison. Mais revenons plus en détail sur cette première phase qui représente le début et l'apparition des premiers signes d'avertissement du burn-out. Au commencement, les personnes affectées se montrent particulièrement investies dans leur travail. Elles consacrent une grande énergie dans ce qu'elles font. Et cette phase se caractérise par un engagement extrêmement élevé et des performances remarquables. Cependant, même à ce stade initial, les premiers symptômes annonciateurs du burn-out se manifestent progressivement. Les signaux d'alerte suivants sont généralement observés. On remarque un engagement accru envers des objectifs spécifiques. Le travail devient la principale préoccupation de la personne, réduisant ainsi les interactions sociales en dehors du contexte professionnel. Une difficulté à se déconnecter du travail entraînant une hyperactivité permanente. Le sentiment de ne jamais avoir assez de temps. Un sentiment d'irremplaçabilité et d'indispensabilité avec la conviction que personne d'autre ne peut assumer les responsabilités professionnelles de manière adéquate. Une tendance à dévaloriser la performance et les compétences des autres membres de l'équipe combinée à un besoin de se sentir supérieur. Le refus de reconnaître les échecs et les déceptions préférant les occulter pour maintenir une image positive de soi. Et aussi nier ses propres besoins. Peu après, les premiers signes d'épuisement se font ressentir. Ces symptômes marquent le début du processus de burn-out et doivent être pris au sérieux pour éviter que la situation s'aggrave davantage. On rentre maintenant dans la deuxième phase, la diminution de l'engagement et des performances. Dans cette étape, vous commencez à réduire votre engagement personnel dans ce que vous faites et votre capacité à performer en fait de même. A ce stade, la diminution de l'engagement reste principalement limitée à l'activité professionnelle elle-même et a moins d'impact sur les autres domaines de la vie. A ce stade, la diminution de l'engagement reste principalement limitée à l'activité professionnelle elle-même et a moins d'impact sur les autres domaines de la vie. Il y a des signes de diminution de l'engagement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Les symptômes typiques de cette diminution de l'engagement au cours du processus de burn-out incluent une perte d'idéalisme et d'engagement envers votre travail, une diminution de la motivation liée à la profession, une attitude de travailler pour subsister, le sentiment de manquer d'appréciation pour les efforts fournis, un sentiment d'être exploité et sous-estimé, un détachement, une réduction de l'empathie et de la compassion envers les autres, une quête d'épanouissement pendant les loisirs pour compenser le manque de satisfaction au travail, etc. Et je m'arrête là. Les personnes qui ne reçoivent pas la reconnaissance escomptée malgré leurs efforts considérables sont particulièrement vulnérables à cette phase. Et j'en sais quelque chose, si vos attentes liées à votre fort engagement ne sont pas satisfaites, le risque de développer progressivement un burn-out de par la frustration intellectuelle augmentera considérablement. Ce qui fait qu'il y a une dégradation des performances. En gros, vos performances réelles se détériorent. Vous commencez à faire des erreurs, à manquer de concentration et à oublier des choses. Votre capacité à faire face à des tâches complexes et à résoudre des problèmes diminue. Et votre créativité aussi. Passons maintenant à la troisième phase, celle du désengagement général. Au cours de cette troisième phase du processus d'épuisement professionnel, du burn-out, vous commencez à vivre un déclin généralisé dans tous les aspects de votre vie. Cette étape se caractérise principalement par un profond désintérêt pour tout et tout le monde. Vous commencez par être résigné, apathique, déprimé et pessimiste. Vous perdez progressivement tout intérêt pour vos loisirs, votre vie personnelle, votre entourage, etc. Et en général, vous refermez sur vous-même, concentrant toute votre attention sur votre travail. Personnellement, moi, ça m'était arrivé car pendant cette période de burn-out, je me suis mis à l'écart en me retirant de ma vie sociale. Et le temps libre et mes vacances n'étaient plus vécues comme des moments de détente, mais comme un stress supplémentaire. Et il se peut que certaines personnes exposées au burn-out augmentent leur consommation d'alcool, de tabac et d'autres substances addictives. Moi, si c'était la musique et les concerts, ça m'a permis de me défouler et d'évacuer un petit peu plus cette tension. Car pendant cette période de burn-out, j'avais plus de réactions émotionnelles, plus intenses et aussi pas mal de conflits internes. Je commençais à chercher des coupables, que ce soit en moi-même ou dans mon environnement. Et sans suivi, les symptômes dépressifs comme le pessimisme, l'anxiété ou l'apathie. Je montrais aussi des signes d'agacement, d'agressivité. J'étais irritable, je blâmais mes collègues et mes supérieurs. En général, d'abord, vous vous considérez comme responsable de votre situation, puis vous attribuez la responsabilité à votre environnement. La quatrième phase, c'est la réponse physique. Dans l'avant-dernière phase de l'épuisement professionnel, les problèmes psychologiques et émotionnels commencent à se manifester par des impacts négatifs sur le corps. À ce stade, des symptômes physiques apparaissent inévitablement. Les personnes touchées présentent fréquemment plusieurs de ces symptômes que je vais vous montrer. Il peut y avoir des maux de tête et des migraines, des tensions musculaires et des courbatures, des problèmes gastro-intestinaux et des brûlures d'estomac, un affaiblissement général du système immunitaire, des étourdissements, troubles de sommeil, des fatigues persistantes, etc. Il y en a forcément une qui vous concerne, n'est-ce pas ? Et la cinquième phase, c'est le désespoir et la dépression du stress. Dans la dernière phase, vous atteignez le stade de la dépression liée à l'épuisement professionnel, également appelée dépression du stress. À ce stade, les symptômes présentés par les personnes en burn-out se rapprochent de ceux observés dans la dépression majeure. Les symptômes suivants se manifestent généralement. On retrouve une perte de sens à la vie, un sentiment de désespoir existentiel, un désespoir et un manque de perspective, une perte de la capacité à ressentir de la joie, un sentiment d'épuisement face à la vie et des pensées ou actes suicidaires. Si vous reconnaissez de tels symptômes en vous-même ou chez quelqu'un d'autre, il est essentiel de consulter un médecin sans délai. Pour une aide immédiate en cas de pensée suicidaire, vous pouvez contacter le numéro national de prévention du suicide qui est une ligne d'écoute. Le numéro c'est 3114. En principe, si vous suspectez un burn-out, vous devez toujours contacter d'abord votre médecin de famille. Si les symptômes laissent penser à un burn-out, il vous orientera vers un psychothérapeute et vous délivrera un congé de maladie pour vous reposer et prendre en charge votre état. Le spécialiste utilisera alors des outils d'évaluation pour déterminer si vous souffrez effectivement du syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out. L'auto-test que je vous propose peut être utile pour vous sensibiliser. Il provient d'un centre médical et vous permettra de savoir si vous devez aller consulter un médecin ou pas. Par contre, j'attire votre attention et il est crucial de comprendre que ce test ne se substitue pas à un diagnostic médical professionnel. C'est juste un premier indicateur, mais le diagnostic précis, lui, doit être établi par un spécialiste de la santé. On est d'accord ? La consultation médicale, c'est la meilleure approche pour obtenir une évaluation complète et des conseils aussi adaptés à votre situation. Donc voici le test d'auto-diagnostique. Si plus de 7 points s'appliquent à vous, vous devriez consulter un expert. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir mettre pause et répondre si oui ou non vous reconnaissez dans ces symptômes-là. Je sais que vivre un burn-out est une étape douloureuse dans la vie d'un salarié. Et je tiens à vous exprimer aussi toute ma gratitude pour avoir pris le temps de visionner l'ensemble de cette vidéo et cette vidéo jusqu'au bout en fait. Et être engagé dans ce que l'on fait, oui, ok, mais surtout engagé envers soi-même et son bien-être. Ça, c'est la première des choses à faire. Et c'est ce que vous avez commencé à faire en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Parce que ça montre votre détermination à surmonter cet obstacle, ce problème, à relever un défi, puis à surmonter cette épreuve tout simplement. Afin de vous accompagner une fois votre processus de guérison et de vous aider à prendre un nouvel envol lors de cette phase de reconstruction, je vous offre mon mini-cours gratuit qui vous permettra de prendre du recul sur cette situation, de mieux vous comprendre et de découvrir des outils pour rebondir avec force et scénérinité dans un nouveau projet. Je vais y arriver. Mais vous méritez vraiment de vous épanouir pleinement, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Je vous encourage vraiment à saisir cette opportunité dès maintenant. Pour cela, vous cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous pour accéder à ce mini-cours et entamer votre voyage vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Je suis convaincu que vous avez tout le potentiel pour surmonter cette période difficile et briller à nouveau. N'oubliez jamais que vous êtes précieux et que votre bien-être est essentiel. Moi, je vous dis à tout de suite dans le mini-cours gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour y accéder et prendre votre nouvel envol vers une vie qui vous ressemble. Et moi, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501